Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Nicole Arlette Hirsch, je suis doctorante en sociologie aux Etats-Unis, je suis américaine et je suis là pour faire des recherches de thèse. Enchantée, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? C'est une grande question. Je pense que c'est un problème qui n'est pas que présent en France, c'est quelque chose qui est partout où on voit la diversité. et c'est quelque chose qui est essentiel qu'on lutte contre ça aux Etats-Unis, en France et partout. Les manières de lutter contre les discriminations aux Etats-Unis sont-elles efficaces ? Je pense qu'aux Etats-Unis, on utilise le système juridique beaucoup plus souvent qu'ici. Donc pour ces formes de discrimination, oui, c'est efficace parfois. Par contre, il faut prouver qu'il y a, en anglais on dit intent, donc ça veut dire qu'il faut pouvoir prouver qu'on sait qu'une personne a fait quelque chose à cause du racisme. Et c'est vraiment dur de prouver cela. Donc ça, c'est un des moyens qu'on peut lutter contre les discriminations et le racisme. Il y a aussi beaucoup de militants qui travaillent sur ces questions, qui font des formations, qui font des manifestations, qui font des lobbies avec les politiques. Donc je pense que le fait d'avoir beaucoup de différentes stratégies et de moyens, c'est peut-être, j'espère que c'est quelque chose qui va être efficace un jour, je ne sais pas quand. Nous l'espérons. Concernant ce collectif, ils ont donc des rapports du défenseur des droits, ils ont des condamnations prud'homales définitives en leur faveur. Il y a même eu des plaintes déposées de la part de l'inspection du travail. Mais aujourd'hui, ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale, c'est-à-dire que les auteurs de ces délits ne sont pas condamnés. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non. Je pense qu'il y a vraiment un problème, à mon avis, de recours après des questions de discrimination en France. C'est vraiment dur d'avoir des recours. Donc si on n'a pas ça, ce n'est pas possible de lutter efficacement contre ce problème. Est-ce qu'aux États-Unis, de telles victimes, avec beaucoup de preuves à l'appui, est-ce qu'elles pourraient bénéficier d'une justice en leur faveur ? Et est-ce que les auteurs de ces délits seraient fermement condamnés ? Oui, c'est possible, mais ça n'arrive pas tout le temps. Mais oui, en général, oui. Selon vous, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que de tels dysfonctionnements et de telles mentalités ne puissent plus nuire à des citoyens français ou même des autres pays à l'avenir, et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus pacifique et beaucoup plus tolérant vers la différence ? Je pense que l'éducation, c'est essentiel. Je pense que connaître des gens, vivre ensemble, manger ensemble, tout ça, c'est vraiment important pour pouvoir vivre ensemble dans une manière de paix et de respect. Et aussi, je pense que c'est important, pas seulement dans l'éducation à l'école, mais dans la maison, dans la politique, dans les médias surtout. Donc c'est quelques moyens peut-être. Est-ce qu'aux États-Unis, à l'identique des activités que produise l'association Union de la Ségèse Populaire, est-ce qu'il y a des associations également aux États-Unis qui ont le même genre d'activité et qui luttent activement contre ce genre de discrimination et de racisme ? Oui, il y a beaucoup d'associations aux États-Unis qui luttent contre les discriminations et contre le racisme. Je pense que quelque chose qui est vraiment différent aux États-Unis, c'est le sentiment de communautarisme qui est vu comme quelque chose de bon, qu'on peut avoir des communautés avec des cultures différentes, mais les différences, c'est quelque chose qui est quelque chose de bien et qu'on peut vivre ensemble, mais à la fois avoir de la diversité et c'est quelque chose que je crois qui est vraiment différent dans l'esprit des Américains vis-à-vis de la lutte contre les discriminations et le racisme. Je pense qu'ici, je vois qu'on essaie d'avoir tout le monde qui est... on veut que tout le monde participe dans cette lutte et aux États-Unis, c'est plutôt... on voit des associations noires ou on voit des associations latinoes et c'est un peu plus... c'est un peu plus différencié comme ça, si on peut dire ça. Donc ils essaient de mettre en application l'adage qui dit que c'est de la diversité des opinions que naît la richesse des esprits. Ils ne s'arrêtent pas à la barrière de l'apparence, mais s'attachent beaucoup plus aux compétences des individus pour faire prospérer le pays, en fait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre soutien outre-Atlantique pour cette lutte commune que nous avons contre les discriminations et le racisme ? Bien sûr. Merci beaucoup pour votre témoignage. Nous vous souhaitons bon courage pour vos études et je vous dis, j'espère à très bientôt. Merci, merci à vous.